Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 54ème vidéo du GTA V filmée pendant ce moment d'Arkijo, même si là on ne peut pas vraiment parler de films, mais plutôt de commentaires car vous aurez peut-être reconnu le bout gauche du logo du CDO en haut à droite, même s'il risque d'être camouflé maintenant par la petite icône de la chaîne. Bref, tout ça pour dire que nous vous commentons, enfin je vous commente, car Damien est encore en train de dormir, le petit faible, donc on est là pour le combat de Silhouette A contre Jivadé, qui est le dernier combat des 8ème, enfin le dernier combat qu'on a filmé en tout cas, et donc nous sommes là pour Silhouette A contre Jivadé, donc on va rapidement faire une petite présentation des équipes avec du côté de Silhouette, nous avons Soukouchou, la Steamer, la Yari et la Sram, nous avons également Light Echo, le Feka et Masterak, le Samodas. Du côté de Jivadé, je ne connais pas les pseudos, mais nous avons un Enutrophes, un Ekaflip, un Sram et un Eniripsa, deux compositions plutôt équilibrées qui vont certainement donner le plus, qui vont certainement donner leur maximum pour réussir à passer en quart de finale, parce que bon, c'est un petit peu pour ça qu'on est là quand même, blablabla, j'espère que votre blague va être amusant pour faire attendre vos spectateurs, de grands anges de repos sur vos épaules, pas de chance, par contre votre humeur ne vous aidera pas à gagner, donc le combat qui va pas tarder à partir, Une fois que j'aurai terminé le commentaire de Silhouette A contre Jivadé, donc que je suis en train de faire à l'instant, je lancerai le bloc des huitièmes de finale, je lancerai la mise en ligne, car j'ai décidé de faire des mises en ligne par bloc, comme ça, ça m'évite de tout le temps, d'avoir mon ordinateur tout le temps allumé, parce que jusqu'à maintenant, il ne s'est pas éteint depuis le début du Goulta en fait. Je vous laisse imaginer, ça fait combien de temps qu'il est allumé, parce qu'il avait toujours soit un rendu, soit une mise en ligne, soit j'étais en train de filmer, soit j'étais tout simplement en train de vaquer à mes occupations diverses, Comme par exemple, me masturber devant des pornos, impliquant des licornes et des mangoustes ninja, avec des castornes, bref. Donc oui, ça fait un moment qu'il ne s'est pas éteint, donc j'ai décidé de maintenant mettre en place des blocs, comme ça, je mets en ligne des blocs, Et quand les blocs sont en ligne, j'arrête mon ordinateur, ça lui permet de se reposer un petit peu, bref, j'arrête d'avoir raconté ma vie, même si au moins ça laisse passer le temps. Ça y est, le combat est parti, donc je vais tout de suite commenter ce qu'il se passe, alors, l'ennu-trop s'appelle Gandalfin, 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 ah oui, Gandalfin, je crois que je les ai déjà filmés, alors, peut-être, Peut-être que j'ai filmé qu'un seul combat d'eux et que ça ne m'a pas spécialement... pas spécialement marqué. Et l'accélération, donc Gandalfin, va-t-il corruple à ce rame ? Je ne sais pas. Ouais, ça m'a l'air bien parti comme ça. Allez, la corruple de la Lairie, tout de suite, avec l'appel pour la ramener parmi les... les Jiviens, les joueurs de Jiva. C'est vrai que c'est assez difficile de faire les Jivaïens, c'est moche, les Jivaliens, c'est moche aussi, les Jiviens, c'est super moche. Alors, Suguju qui donne tout de suite 3-2 portée à la dégouée avec un petit trafant, l'attaque tirée, l'évolution 2, oula, oula, ça sent la technique de pute, ça. Ça, ça sent la technique d'enculé. Ça sent l'attaque tirée, l'évolution 3, avec une petite gardienne ou une harpeneuse devant sur un membre de l'équipe adverse. De préférant celui qui a le moins de dégâts. Ça, ça sent la technique d'enfoirer. Alors, bon, du Fennard, la roulette sans de soin. Joe Dagger qui a donc gagné un PA. Ah oui, gros matou, qui balance un réflexe à 297 sur l'Aliari et qui met dans le 45% d'érosion. J'entends déjà Damien Rager. Ah, là, là, il a fait chier, là, là. La roue de la fortune, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? On ne sait pas. Et le top 4 à 290. Ça va être au tour de l'Aliari qui ne passe pas, qui passe son tour. C'est au tour de Joe Dagger qui, normalement, avec le gain de PM qu'il a reçu, va pouvoir aller taquer l'Aliari. Quoique non, il aurait fallu qu'il reçoive 2 PM, maintenant que je regarde bien. Alors, bim, une Arnakas 553, une autre Arnakas 520, nous avons donc certainement un Sram Grand-Duc. L'invisibilité qui lui permet de gagner 2 PM. Il lui reste a priori 4 PA. Va-t-il placer un piège d'Imo Full Team du côté des bleus, du côté de Silhouette ou pas ? J'avoue que ce serait assez intéressant, surtout s'il est placé entre le Steamer et Light Echo. D'un côté, ruiner les armures pourrait être intéressant, même si là, Light Echo n'a juste à ne pas bouger. L'immunité qui est placée sur l'Aliari, merci, merci la longue vue. Alors, que va-t-il faire d'autre ? On ne sait pas, c'est le suspense le plus absolu, le plus total, le plus myrlipilesque. Et donc, on attend de voir. A noter que ça ne donnera une immunité que pour le tour de Lennier, sachant que Lennier va certainement faire du boost. Au moins, c'est toujours ça. Le Doppel Feka qui est invoqué avec une mise en garde sur Doppel Feka, une mise en garde sur Soukouchou également. Et ce sera tout, le Doppel Feka qui s'avance, qui va défoncer la pelle, oh mon dieu ! Tant de violence, tant de... Oh là là. C'est indescriptible tellement c'est barbare. Alors, Apprenti, Apprenti qui s'avance, qui va certainement balancer un Lapino et le boost PA. Après, Mastora qui va faire son os à tourelle. Bah 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 bah, je te boost, je te boost. Alors, il se prend le piège répu, on s'y attendait pas. Il s'avance. Il s'avance, il s'avance. Un petit mot d'amitié. Et un Doppel Enni. Avec le Stimu Full Team, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Attention. Oh mon dieu ! Un mot blessant à 22, un autre mot blessant à 22. Et ça soit de la pelle, oh là là. Oh là 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 là. Oh, ça déconne plus. Alors, c'est au tour de Master Rack. Master Rack va-t-il faire son os à boost, 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 invoque ? Ou plutôt invoque, invoque, boost, boost, boost ? On ne sait pas encore, tout aurait-il qu'il s'est avancé ? Il est là, il est chaud, il est chaud. Il invoque un Crackler, donc ce sera plutôt invoque, boost, boost, boost. Déplacement félin, crapaud, peut-être une petite pique amotivante ou non ? La pique amotivante sur Soukouchou. Il faut avouer que là, si elle veut caler son combo avec l'attaque Tyrell, il va falloir caler quelques PA. Le Crackler qui tape dans le vent. Allez, Gandalf 1 qui commence tout de suite, qui va débuff l'immunité. Il va débuff l'immunité et mettre un max de dégâts afin que l'Ekaflip puisse encaler un maximum à son tour. Alors, l'Ali B. Hop là ! L'Appel Fanto à 208. Au passage, Joe Dagger, on voit où il est. La retraite anticipée, sans surprise. On débuff Joe Dagger. L'Ekaflip n'y aura pas droit, mais bon. Il a des lignes de vue, donc c'est du tout bon pour lui. Donc Soukouchou qui ne peut rien faire pour l'instant. L'Aliari qui est encore bien dans la merde. En plus, la seule ligne de vue qu'elle a, c'est sur l'Enutrophes. Enfin, je crois qu'elle a la portée arnaque, là, normalement. Et non, tu ne peux pas faire marrer. Tu es en est apesanteur. Désolé. Alors, Soukouchou qui gagne 3 de portée. Il lui reste 6 PA. Moins 94 PM. Elle ne risque pas d'aller trop loin. Le Doppel Steamer. Qui spam écume, donc rien d'intéressant. Et ça va être au tour de l'Ekaflip. L'Ekaflip qui va mettre un maximum d'érosion, je pense. Allez, la roulette 5 under très PA. Ce n'est pas cool, ça. Le top cage. On remarque qu'il y avait déjà l'érosion du tour précédent. Alors, 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 alors. Ici, on a le résultat de Hulette A. Oui, car je rappelle que ce combat s'est lancé assez tard. Allez, un maximum de rox dans la tronche de la Lairie. Qui n'a déjà plus que 988 PV. La Lairie qui se fait complètement dominer. Elle s'est fait isoler et défoncer la tronche. Elle n'a rien pu faire. Après, ça va être au tour du Sram qui va joyeusement l'achever avant le tour de l'Aiteko. Et ce n'est pas une invisibilité qui changera quelque chose. Allez, la Lairie, que fait-elle ? Elle balance un marteau de moune à 578. Et le boomerang perfide à 72. Sur le plan d'Alpha. C'est au tour de Joe Dagger. Joe Dagger, que fait-il ? On ne le sait pas. Joe Dagger, Joe Dagger. Il doit être en train de s'avancer pernicieusement. Le fourvoiement. Le fourvoiement. Et la petite arnaque pour terminer la Lairie. Et la Lairie qui s'incline dans ce tour 2. Dans ce tour 2, Jiva D qui est très bien parti pour gagner son combat. Je rappelle que Master Rack peut la ressusciter. Mais déjà, réussir à tuer la Lairie dès le tour 2. C'est vraiment excellent. Jiva qui a très bien géré son début de combat. Alors, l'Aiteko qui va certainement balancer toutes les armures. Ou peut-être qu'il va attendre le tour suivant. Histoire que la Lairie en profite. Parce qu'elle va quand même être ressuscitée en état insoignable. Donc, ça risque d'être assez tendu. La fraction. La fraction qui est claquée sur les 3 membres restants de l'équipe de Sudwatt. Et les armures. Armure Rackleuse. Armure Venteuse. Armure Thérèse CC. Et la incandescentre qui ne cessait pas. Alors, que va faire d'autre Lairie ? Je ne pense pas qu'il va faire grand chose. Oh ! Le kick spectateur. Ça, c'est toujours aussi chiant. Même si ce n'est pas moi qui suis en train de filmer. Je compatis. C'est vraiment super lourd. En plus, le gars qui filmait avait l'air de bien bugger comme il faut. Ah ouais. Ah, ça c'est du beau bug. C'est pas du niveau de Darkie, mais c'est du beau bug quand même. Parce que Darkie, lui... Lui, quand il bug, il ne fait pas semblant, quoi. Après, Titi, qui s'avance ? Bon, on n'a rien raté. On n'a raté que le tour du Doppel-Fekas. C'est pas intéressant. Alors, Lenir Ipsa, qui s'avance ? Que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va... Ouais, il n'a pas grand monde à soigner. Si ce n'est les Nutrophes, peut-être. Allez, un petit peu de chiant sur les Nutrophes. Après, une K-Watt judicieusement placée. Pour que Joe Dagger ne subisse pas trop de dégâts. Alors, 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 alors... C'est au tour du Lapino. Il ne fait rien. Allez, Master Rack. Master Rack, on ne le sait pas. C'est le suspect le plus absolu, le plus total, le plus mire, l'épée, la patata... Qu'est-ce que... Le déplacement félin qui donne 2 PM. Asukushu, ça... Est-ce qu'il enchaîne ? Est-ce qu'il renouvelle sa piqûre motivante ou pas ? Tant qu'à faire... Tant qu'à faire, autant mettre une piqûre. À moins qu'il décide de jouer un Doppel... Il le ressuscité... Ouais, il peut aussi ressusciter l'Aliari, effectivement. L'Aliari qui ressuscité. Et avec un petit crapaud, le... L'Enutrafe qui subit le contre-coup de sa retraite anticipée. Il est en moins 100 PM. Donc, il ne risque pas d'aller bien loin. Donc, que retient-on ? C'est que si jamais on met un coup de batte dans le genou à un PP, il ne va pas loin. Allez, une kawotte pour couvrir toujours plus Joe Dagger. Là, il faut bloquer les lignes de vue. En ce début de tour 3, Soukouchou qui va passer sa taque tirel en évolution 3 et qui risque de faire regretter d'avoir commencé ce combat à quelqu'un. Alors... Alors, alors... Alors, alors, l'évolution 3 qui est claquée sur la gardienne avec une gardienne... Euh, sur la taque tirel, pardon. Avec une gardienne juste devant, qui va être le regagnant, ce sera... Lénutrophes ou Léni ? Je pense que ce sera plutôt Léni. Et non, ce sera... Ah bah oui, la gardienne a... Non, la gardienne a des faiblesses. Oh, pourquoi Lénutrophes ? Bah... D'un côté, d'un côté, d'un côté... Lénutrophes vient de jouer, donc il ne va pas jouer à un moment. Il va pouvoir se prendre pas mal de dégâts, quand même. Et ça se pamecume, c'est magnifique. Allez, la taque tirel qui est change de place avec le Lénutrophes qui se retrouve donc totalement bloqué. C'est vraiment une technique de pute. Alors... Alors, alors, l'Ekaflip qui s'avance, il va falloir aller chercher ce Lénutrophes. Le bon du félin... Et l'Odora. Il donne 3 PMA à un petit peu tout ce qui passe. Ah, et ça se redonne des PM, il doit être tanké, la question de PM. Il s'avance, peut-être... Ouh... Le réflexe ! Le réflexe qui met 45% d'érosion avec la griffe joueuse. Allez, c'est au tour de l'Aliari. L'Aliari qui va-t-elle faire, mais on ne sait pas, c'est le suspense le plus total ! Elle a a priori 12 P à 6 PM. Ou peut-être 11, 6. Ou peut-être 12, 5. Ou peut-être 10, 4, qui sait ! On a bien vu un SRAM... On a bien vu un SRAM en 10-6, alors pourquoi pas ? Le piège d'immobilisation, évidemment, avec le silence. Ça, c'était prévisible. Il lui reste 1 PA. 1 PA, donc... Ah non, 4 PA, je préfère quand même. Donc, elle joue en 11. Elle joue en 11 PA. Le tacle énorme que lui procure la Grand-Duc se fait ressentir. Le petit piège répu, également. Oh, ben, dis donc, qu'on ne s'y attendait pas ! Ouh, moins 4 PM sur le coffre ! Gros matou qui perd 2 PM, un Prontiti qui n'en perd qu'un seul. C'est toujours ça de pris. Allez, il lance le piège répu, il déclenche les 2 pièges répu, qui avaient été placés au même endroit. Alors. Alors, alors, il lance son propre piège de silence. Il lui reste 7 PA, 1 PM. Peut-être un petit piège d'immobilisation. Avant de pousser impitoyablement le steamer dedans. Non, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le plan. En 517 PM est perdu à cause du piège de silence. Il se prend le piège d'immobilisation. Tout le monde esquive, quasiment, sauf la Lairie qui perd 1 PM. Allez, il a été quoi, qu'est-ce qu'il va y faire, on ne sait pas. Le bouclier Feka sur la gardienne ! Ça, c'est méga pute ! Avec la mise en garde. Voilà, donc, si jamais vous avez un combo steamer Feka, vous pouvez condamner un mec. Mais genre, condamner. Là, les nuits, il ne sortira jamais. Tant qu'il ne sera pas mort, il ne sortira pas de là. Vraiment. Ça, c'est de la bonne grosse technique de pute ! Dommage, parce que j'y vais, elle va faire un super début de combat, mais bon, Silhouette a mis en place la technique de pute ! Non, parce que là, la gardienne, elle doit avoir tellement de résistance que personne ne peut la tuer, quoi. Je veux dire, personne ne peut la tuer en moins de deux tours, et en moins de deux tours, bah, évolution, quoi. Au besoin, on replace une autre tactilelle devant. Au besoin, on déplace la gardienne et on remet une autre tourelle devant. Le mot de jouant, c'est d'apprentisserie qui se débâffe donc le piège d'Imo. Ça va être autour du Doppelenni ! Le Doppelenni, complètement différent, c'est pas attention, c'est l'excitation qui monte ! Oh mon Dieu ! Un mot vampirique, deux mots vampiriques, il ne se sent plus ! Oh là 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 ! Et deux mots soignants ! Il est devenu complètement fou ! Allez, le crapaud sur la diarrhée, peut-être une petite résistance naturelle quand même ! La résistance naturelle qui fait du bien ! On va booster également ! Bim ! Allez, Cro du Milou, 150 de puissance ! Tour de sa tourelle ! Si, si, toi même tu sais, repaiser les montagnes du 4-2 ! Quoique, c'est difficile... C'est difficile de représenter les montagnes du 4-2 avec autant de spam boost comme ça en mode... Ah, boost, 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 boost ! Moi, j'ai boost ! J'aime booster ! Moi, les boosts, ça me connaît ! Alors, alors, alors... Ouh, la maladresse de masse qui fait assez mal, il faut le dire ! En même temps, c'est tout ce qu'il peut faire ! La gardienne, elle a tellement de résistance ! Si, si un jour, il se décide à passer dessus, celui qui a filmé, vous pourrez voir que la gardienne est juste intuable ! Elle est juste intuable ! Voilà, force de lâche 72 ! Je rappelle que... Voilà ! Vous ferez une pause, vous ferez une pause pour voir absolument... Les résistances complètement fumées que le Feka a données à la gardienne ! Elle est juste intuable ! Elle est juste impossible à buter ! En plus, il y a le répu, donc là, c'est vraiment une technique de pute, mais à l'extrême, quoi ! Tu peux rien faire ! T'es bloqué par une tourelle qui a trop de résistance, avec un répu que tu te manges à chaque tour ! En gros, tes chances de survie sont à peu près égales à celles d'un poulet dans un KFC ! Alors, la longue vue avec Joe Dagger ! Oh ! Oh oui ! Ah, ça, par contre, c'est bien pute ! On ramène les nids, on éloigne le SRAM et... Et les KFLIP ! Par contre, il faudrait... Voilà ! Là, c'est nickel ! La harponneuse et Aspiration, allez, elle se barre ! Elle est comme ça ! L'attaque tirel, qui va échanger de place avec le SRAM avant de repousser impitoyablement le SRAM, les KFLIP et les NERIPSA ! Ah bah, plus les NERIPSA ! Hop là ! Pouuuuh ! Allez ! Chacun d'à côté ! Au coin ! Au coin ! Alors... Alors, alors... On peut dire que le Doppel Steamer a plutôt sauvé les nids, pour le coup ! L'attaque tirel, qui se prend des coups de rift joueuse... Il lui reste... Ouh ! Il lui reste 37 PV ! Laus ! Flamiche ! Qui en est venu à bout ? Mais bon... Il a quand même passé tout son tour à niquer l'attaque tirel et... Heureusement qu'il avait l'odorat, sinon il n'aurait pas réussi ! Alors... C'est au tour de l'Aliari ! L'Aliari, que va-t-elle faire ? On ne le sait pas ! C'est le suspense le plus absolu, le plus total, le plus... Le pêlant ! La 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 pêlant ! Elle s'avance ! Le repérage ! Le repérage ! Allez ! Bim ! Le double fourvovant pour mettre toujours plus d'érosion ! 566 PVP perdu par le piège de silence ! La Lairie qui prend des risques quand même. Elle est midlife. C'est au tour de Joe Dagger. Joe Dagger qui est tout seul dans son coin. Qui se fait repousser un petit moment par un tactirel. Qui se fait complètement jeter. C'est triste. Le piégerait plus pour avancer. Allez. Il avance toujours. Bim ! Le Marten Moonlight 426 sur la Lairie. Qui perd donc 1 de portée. La maîtrise de l'arme qui ne cessait pas. Alors. Alors alors. Alors alors alors. La mise en garde sur la gardienne. Encore et toujours. De toute façon là l'énu il est mort. C'est plus la peine de se préoccuper de lui. Il est mort. C'est un mort en sursis. Franchement c'est... Pour 1 PA tous les tours. Et 3 PA tous les 4 tours. Attends. Tous les 5 ou 6 tours. Je ne sais plus. L'énu est mort. Il ne pourra pas bouger. Autant se charger de ses coéquipiers. Et revenir l'achever après. Laïtéco qui se mange du 529 par le piège de silence. Je rappelle qu'il avait fait un petit retour du bâton sur Apprentiti. Apprentiti qui prend chère. Qui est la prochaine cible. Le mot de jouvence d'Apprentiti. Il est en 5 PA 3 PM. Il se lance en mot curatif à 366 PV. Il reste à 2 PA 3 PM. Que fait-il faire ? On s'est mort. Ah là là. C'est terrible. C'est terrible. Et je commence à avoir faim. Alors qu'il me reste encore 1h17 à commenter. Ça va être génial. Après je ne garantis pas que le combat va durer 1h37. J'en doute fortement. Je pense que ça devrait s'arrêter 3 minutes avant la fin. Ça m'étonnerait qu'ils aient direct coupé après le combat. Allez le double mot vampirique sur le crâcleur. Oh mon dieu il ne se sent plus ! Avec le mot soignant à 56 sur Apprentiti. Ça soigne, ça soigne. C'est au tour de Master Rack. Master Rack que fait-il ? Il s'avance. Toujours le crapaud sur la lère et la résistance naturelle également. Et l'archétype à 8143. L'archétype qui est l'arme reine de ce combat. Il n'y a pas eu un seul combat où il n'y avait pas d'archétype. Pas un seul. Il y avait toujours au moins un archétype. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc je sens bien l'archétype qui se fera nerfer après ce goulta. Parce que franchement il est trop monstrueux. Depuis la mise à jour des corps à corps. L'archétype est revenu en force. Déjà qu'avant il était extrêmement horripilant de voir un archétype en face. Parce que ça voulait dire des gros 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 soins. Mais quand on voit des gens comme Alakazam. Qui balancent des coups d'archétype à 1500 points de vie récupérés. Ça saoule. Clairement ça saoule. C'est injouable. Alors Gandalfin qui balance l'accélération sur Joe Dagger. Il s'était fait une maîtrise de l'arme juste avant. Le roulage de pelle sur Light Echo à moins 37. Il lui reste un PA. Donc peut-être qu'il va retirer des PM à la gardienne. Pralalalal. Pralalalal. Allez Soukouchou. Soukouchou qui pour le coup est emmerdé par la pelle. Enfin c'est une steamer après tout. Et puis elle s'en branle. L'attaque Tyrell encore et toujours avec une évolution 2. Pour pouvoir repousser les deux Gugus. L'Ika et le SRAM. Qui sont joyeusement isolés. La Marée pour ramener toujours plus près les Nirypsa. Et là franchement Soukouchou qui est le pilier de la stratégie de Silhouette. Sans Soukouchou ils ne font pas grand chose. Parce qu'il faut le dire les steamers avec l'attaque Tyrell. Ils peuvent vous tuer quoi. Si vous n'êtes pas une classe avec des sorts de déplacements. Avec des sorts limite de micro TP. Comme par exemple la cabriole qui se TP en diagonale. C'est à dire si vous n'êtes pas un Yop. Un Sacri. Si vous n'êtes pas un Yop. Un Sacri. Un Feka. Un Xel. Ou un Zobal. Si vous ne pouvez pas vous déplacer en diagonale. Vous êtes mort. Et le pire c'est que. Imaginons. Là. Dans cette situation là. On met un obstacle dans la diagonale. Il n'y a qu'un Sacri qui peut s'en sortir. Et encore. Parce que là. Imaginez sur cette carte. Dans cette configuration là. Même un Sacri on le bloque. On met un obstacle dans la diagonale. Un obstacle derrière la gardienne. Le Sacri il ne fait plus rien. Il ne peut pas des tours. Il ne peut rien invoquer. C'est mort. On met deux Tourelles. Et le Sacri il est foutu. Vous avez juste à ne pas le taper au dégât poussé. Comme ça. Ses châtiments ne prennent pas trop. Et voilà. Un Sacri au moins. Allez. Donc pendant ce temps. La Lairie qui jouait son tour tranquille. Elle a perdu 450 PV. Avec le piège de silence. Joe Dagger qui s'avance. Et il ne va pas pouvoir faire grand chose pour aider la Prentiti. L'épée du Grand-Duc sur l'Aiteko à moins 4163. Il l'a trouvé. Malgré l'invisibilité d'autrui. Bon. Il faut dire qu'il n'avait pas bougé. L'Arnaque à 336. Et l'Arnaque à 336 également. Et l'Aiteko qui a pris pas mal de dégâts. Il est midlife. Il est midlife. L'Aiteko qui ne perd aucun PM dans son propre glyphe. Tellement il a du swag et tout. Alors. Alors alors. Il va aller remettre ça à mise en garde sur la gardienne. Ce serait dommage que les Neutrophes arrivent à la tuer. Bim. Le retour du bateau à 404. Un autre à 349. Il lui reste 4 PA. Donc de quoi caler un aveuglement. Et la mise en garde. Ce sera une kawad derrière lui. Donc pas de mise en garde ce tour là. Il faut dire que les résistances de la gardienne sont largement suffisantes. Pour qu'il n'ait aucune chance de la tuer. Et c'est au tour d'Apran Titi. Enfin. Il faut déjà que le Fika joue son tour. Alors. Alors alors. La bulle. La double bulle. La triple bulle. Oh la 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 la. Il se sent plus. C'est au tour là. C'est au tour là. C'est au tour de Apprant Titi. Apprant Titi qui commence son tour. Il a 1615 pb sur 2980. Si j'ai bien vu. Oui exactement. Il se soigne. Il se soigne. Il se soigne. Le mot utilisé en. L'automode prêve. L'automode prêve. L'automode prêve. Ça va être au tour du Doppelény. Que va-t-il faire ? On ne le sait pas. C'est le suspense le plus absolu. Le plus total. Le plus mystérieux. Le plus. Suspensuesque. Allez. Le Doppelény. Que va-t-il faire ? C'est. Eh bien. C'est le mystère. Mon cher Thierry. C'est là toute la surprise de ce tournoi. Le Doppelény. Qui réfléchit. Chose rapporte un peu à l'attention. Ça. Span soignant. Oh la la. Quel magnifique span soigneur. J'ai rarement vu un span soignant. C'est efficace. Aussi beau. Aussi magnifiquement réalisé. Avec tout de suite. On sent une grande dextérité dans le poignet. Également dans les doigts. Pour bouger aussi vite. Ces doigts. Ah vraiment. Quelle est des soignants. De toute beauté. Allez Master Rack. Qui tend 9p à 6pm. Que va-t-il faire ? On ne le sait pas. Mais il va le faire. C'est certain. Allez Master Rack. Qui tendre nous. Le crapaud sur la lérie. La résistance également. Et ce sera tout. A la prostitutique qui se mange des baffes. Le Doppelénie aussi. Le Drogolé qui ne le débuffe jamais. Mais en même temps. Tu l'as cherché. Tu lui as pas donné de PA. Alors qu'il avait deux cibles à disposition. Je veux dire. Voilà quoi. T'es un OSA. T'es censé connaître le comportement de tes invoques. J'ai essué désolé. Mais c'est comme ça. Le Drogolé quand il a deux cibles. Il ne débuffe jamais. Il tape deux fois systématiquement. Parce que dans l'IA de merde de cet invoque. Les dégâts prévalent. Sur le débuff. Donc du coup. S'il a deux cibles à disposition. Il tapera deux fois. Sauf si une des cibles en question a trop de résistance feu. Oh là là. Le secourisme à 442. Il y a une roulette untel ou quoi ? Le sel patre à 358. Oh là là. Mais dat soin. Dat soin. Dat soin ouf d'oom quoi. La double flamiche. Et Joe Dagger qui prend pas mal également. Il prend pour son grade le petit con. Oui toujours cette histoire de barre rouge. Je suis démasqué. Oh mon dieu ça spam ressac. Avec une écumale à clé. Allez gros mâtou qui perd. Qui perd. Qui perd de PM. Que va-t-il faire ? On ne sait pas. Il est totalement dominé. Il est totalement coffre. Là on l'a de 400 l'intel. Alors on va pouvoir voir si elle refait un secourisme. Si effectivement il y avait une roulette. Ou si elle va faire un secourisme encore plus abusé. Très belle zone réflexe au passage. Et bim. Ça balance des dégâts. Toujours plus de dégâts. Elle a été coquillée. Il n'a plus que 1190 PV sur 2118. Si j'ai bien vu. Allez c'est au tour de l'Aliari. Que va-t-elle faire ? Même si on s'en doute très bien. Allez c'est parti. Étonne-nous l'Aliari. Étonne-nous de ton swag. Le double. Et bim. Allez. Le double fourvoiement pour voler. Toujours plus de stats. Apprenti Tiki est totalement taclé. Et là il est coquille. Il fait un petit peu sa pute. Il remet sa mise en garde sur sa gardienne. Sur la gardienne. Et il se place derrière l'Aliari. Pour vraiment. Faire chier le monde. Ouais en plus en 11 PA. Il a pile assez quoi. Il fait deux retours du bâton sur. Deux retours de bâton sur l'enni. Il l'a mise en garde sur la gardienne. Et puis on n'en parle plus. À l'invisibilité d'autrui qui est calé sur le double. Et Yvelin. Là on a 4241. Suivi peut-être de sa petite soeur. Bim. 315. 315. Pour le coup c'est plutôt une grande soeur. Et le double également. Alors ira bien celui qui sera taclé le dernier. Enfin. Même si là. Même si là ce n'est pas vraiment vrai. Ce sera plutôt. Pleurera bien celui qui sera taclé le dernier. Allez l'aveuglement à moins 1 PA. Moins 248. PV sur Gros Matou. C'est magnifique. C'est le swag. C'est le sport. C'est le bouffball. Alors. Bim. Le coup de Bécasse impitoyable. À 531 dans la tronche de Joe d'ailleurs. Il récupère son 17 PV. Et la trêve. Oh là là. Quelle pute. Quelle pute. Il se détacle en perdant 5 PM. Le Doppel Feka. Qui balance. L'aveuglement. Il balance des glyphes. Voilà. C'est intéressant. Le. Oh. L'aveuglement à moins 1 PA sur Kondalpha. Et c'est au tour d'apprentissage qui se décale. Qui se détacle tranquillement. Il replace le Stimu. Pas full team malheureusement. Faut dire que l'ennu 3 fait un petit peu loin. L'ennu 3 franchement il est complètement baisé. Le curatif à 519. Avec un soignant à 294. Merci la roulette untel. Ah. Ah ça c'est horrible. Ah. Le nez qui gratte. Pardon. Alors. Ah c'est horrible. C'est une poussière dans le nez. Oh. Très. Très beau spam soignant franchement du Lapinot. Enfin du Doppel. Et le Lapinot également. Oh là là. Les soins animaux à 516. Lightergo qui remonte à 1305 PV sur 1469. L'érosion c'est le bien. Oh là là. Le coup d'archétype à 1179 sur l'aller et il passe qu'il est comme. Ça. Ça débuffe la pelle. Voilà. C'est le dragonnet. Non mais en même temps. Je veux dire. Le dragonnet est tellement con qu'il en devient prévisible en fait. Il en devient prévisible et c'est extrêmement chiant parce qu'il les casse couilles. Message. Au champ d'Ankama. Si vous pouviez lui coder une vraie intelligence artificielle ce serait sympa. Merci. Parce que là on ne peut pas vraiment parler d'intelligence artificielle. Alors le coffre. Le coffre. Le coffre. C'est autour de Sokushu qui gagne 33 PV. Punaise. Mais j'ai le mépris pour une raison. Obscur. La marée. Et non. Tu croyais pouvoir t'enfuir mais Sokushu n'est pas de cet avis. Oh. L'évolution 3 sur l'attaque Tyrell. Alors ça c'est pute. Ouh le doppelsteamer. Ok. Ça prévoit de faire la pute là. Le secourisme à 164 sur la TECO. Malheureusement on ne pourra pas savoir si elle met des secourismes abusés. Vu qu'il lui manquait pas tant de vie que ça. Allez l'attaque Tyrell qui échange de place et qui repousse le SRAM. Le SRAM qui était d'ailleurs à la portée limite de l'attaque Tyrell. C'était vraiment à une case près il restait à sa place. Ah mon dieu mais c'est chiant. Alors. Alors alors le ressac, le double ressac, le triple ressac. Magnifique. Ah j'ai réussi à remplir la barre rouge. Je suis content. Je suis heureux. T'es où content ? Alors. C'est au sort de Jiv... Gros Matou qui lance la roulette 55 de retrait PA. Il lui reste 13 PA. 7 PM que va-t-il en faire ? On ne sait pas. C'est le suspense le plus absolu et le plus total. Il remet un réflexe sur la TECO. Peut-être vas-y spammer top 4. Ou peut-être pas. On ne sait pas. C'est le suspense. C'est le suspense. C'est le... C'est le pop-lade. Alors. Ouh la libération. Putain mais c'est super chiant. Et le destin d'Egaflip qui fait perdre 2 PM à la TECO. Bon je reviens. Je vais me chercher de quoi moucher parce que là c'est vraiment insupportable. Me revoilà. Bon je ne crois pas avoir raté grand chose d'intéressant. Dans le pire des cas je pourrais faire très rapidement un petit... Un petit commentaire différé si je vois qu'il s'est passé des choses. Qu'il s'est passé des choses. Alors. Alors c'est le tour de Joe d'ailleurs. Que fait-il on ne le sait pas. C'est le suspense le plus absolu et le plus total. Et il ne joue pas pour l'instant. Attention il balance le piège. Il le proc tout de suite. C'est magnifique qu'il va s'avancer. Que fait-il ? Que fait-il qu'a-t-il en tête ? On ne le sait pas. Seul Chuck Norris le sait. Oh la cahote. C'est fourbe. C'est fourbe. Et ça va certainement balancer des arnaques dans la tranche de Light Echo. Light Echo qui est pas mal érodée. J'aimerais bien voir sa vita. Ça ne doit pas voler. Ça ne doit plus trop taper dans le cas de chiffre là. Allez l'auto-immunité. L'auto-immunité. Et j'y vais malgré la perte définitive de son Nenu. Parce que qu'on soit d'accord. L'Nu il est mort. Concrètement. Il ne sert plus à rien. Malgré la perte de son Nenu qui réussit à quand même tenir le coup. Et même riposté. Quand on voit la vitalité de Light Echo. Il est sur le point de tomber. Il a tellement d'érosion que ce n'est pas la peine de le ressusciter. Après il n'y a plus qu'un Focus Masterac. Et on n'en parle plus. Oh la la. Mais regardez les résistances. Regardez les résistances. Il n'y a pas le bouclier Feka là. Quoique. Quoique. On est le tour 7. Il a été lancé tour 3. Non. Il n'y a plus le bouclier Feka. Regardez les résistances de la Gardienne. Elle est intuable. Les nues et bloquées. Il n'y a rien à faire. Après on se dit qu'il spam mot soignant. C'est sale. C'est sale. C'est trop sale. C'est trop sale. Et le mot d'amitié. Le deuxième Lapino qui est sorti. Mot jouvant. S'il s'enlève. Quatre à la durée des effets. Allez. Le Doppel unique. Il va certainement spam le Crackler. Parce que c'est un Doppel. Il ne faut pas trop lui en demander. Peut-être qu'il va soigner un petit peu Joe Dagger. On ne sait pas. Allez. Un mot soignant. Mot vampirique. Et mot vampirique. C'est magnifique. C'est prodigieux. C'est swag. C'est le bouffe-ball. Allez. Et la résistance naturelle sur la gardienne. Parce que comme ça. Si jamais. Si jamais les nuits espéraient la tuer. Mastorak vient clairement de lui signifier que ce n'est pas possible. C'était pas prévu. Allez Gandalfin. Que va-t-il faire ? Comme d'hab. Il ne va rien pouvoir faire. Ah. Mon écran qui devient noir. Il faut dire à force de. Ça fait déjà 36 minutes que je commente sans bouger la souris. Donc forcément il fallait bien qu'à un moment l'écran s'éteigne. Alors. Alors alors. Un coup de Daguerri. Un deuxième coup de Daguerri. Double CC. Mais bon la gardienne elle est encore là avec 1841 PV. A supposer que personne ne la soigne. Il mettrait plus de 3 tours à la tuer. Donc après partant de ce constat. Il est un petit peu dans la merde. Mais bon je dis ça. Je dis rien. Allez. Allez. Soukouchou qui commence son tour. La marée avec le Doppelsteamer. Et l'état longue vue avec l'Aiteko. L'Aiteko qui va être ramené au bercail. L'attaque Tyrell. L'attaque Tyrell. Sur laquelle elle aspire. Elle se replie. 2 PA 3 PM. Pour l'instant. Soukouchou qui n'a subi aucun dégâts quasiment. Il faut dire que ce n'est pas elle la cible principale. On a d'abord commencé par l'Aliari. Là on est passé sur l'Aiteko. L'Aiteko qui est ramené en sécurité. It's totally secure. Ah ça tape quand même dans le 4 chiffres. 1073 PB sur 1085. L'érosion. C'est l'arme ultime. Après les dégâts poussés. Allez. 5 de portée. 5 de portée. 5 de portée. Franchement. Si on devait résumer. Résumer le Goulta. Ce serait Dopou Archetype. Parce que franchement. On voit que ça. Oh. C'est pute. Le réflexe. Le testant d'écaflip qui fait part de 2 PM à Master Rack. Il se donne 1 PM. Méchant Matou. Et la griffe joueuse à 255. Perso j'aurais refait un dessin d'écaflip. Et encore un bon buffet là. Allez. Piège d'Imo. Piège d'Imo. Piège repu. Bon c'est assez. C'était à prévoir. Je veux dire. Vu le placement. Ils allaient pas se priver. Alors. Alors alors. Alors alors. Alors alors. Que va-t-il faire ? On ne le sait pas. Là on a 449 sur la pelle animée qui meurt. La peur du dragonnet. Allez. Joe Degar qui commence son tour. Que va-t-il faire ? On ne sait pas. Il déclenche le piège d'immobilisation qui était placé. De façon assez discrète. Je veux dire. Voilà. Totalement. Unspotted. Il s'avancerait de. Alors. Il s'avance. Il s'avance. Il s'avance toujours. Que fait-il ? On ne le sait pas. Le piège de silence. Avec le poison insidieux qui est claqué sur la techo. On veut tuer la techo. Il faut dire que là. Vu la super vitalité de la mort qu'il a. Ce n'est pas la peine de le ressusciter. Quoique avec une résistance naturelle. Qui est constamment renouvelée. Ça peut le faire. Allez. Mise en garde. Il va certainement reclaquer le bouclier Fekka. Ou peut-être pas. D'un côté. Il a toute sa team. Donc. Il va peut-être balancer les armures. Quand même. La fraction. C'est assez dangereux. Ce qu'il fait quand même. Terrestre inconnaissante. Venteuse. Une petite aqueuse. Ou pas. Parce que bon. A part les nues qui est bloquée. Et personne ne tape. Ne tape haut. Donc. Pas la peine de gaspiller des PA. Et donc. De se manger plus de dégâts. Par le piège répude. Par le piège de silence. Et c'est ce qu'il a choisi de faire. Il n'a pas lancé. L'armure aqueuse. Il a déjà perdu. 353 PV. Avec le piège de silence. Ça aurait été dommage. D'en perdre encore plus. Oh mon dieu. La bulle. La double bulle. La triple bulle. Oh la la. Il se sent plus. Il est fou. Un apprenti qui s'avance. Que va-t-il faire ? Personne ne le sait. La maîtrise de l'arme. 352 puissance. Pour les armes. Pour trois tours. Et ce sera un coup de bague éternelle. Qui enlève 403 PV. Aux trois membres. Sous fraction. Le mot d'immo. A moins deux PM. Sur Mastorak. Il ne doit plus en avoir que deux. Pour le coup. Ben voilà. Mastorak qui est cantonné. A jouer en 11.2. Allez. Là il était quoi ? Il a 637 PV sur 796. Ça ne déconne pas. Ah mais c'est saoulant. J'ai le nez pris pour une raison obscure. Alors. Mastorak. Mastorak qui balance la résistance naturelle sur Light Echo. Qui regagne donc 1288 de vitalité. Il monte à 1925 sur 2084. Et franchement. Les nuits. Il me rappelle. La pauvre Panda là. Qui s'était fait bloquer pendant plus de 14 tours. Franchement. Les steamers. C'est sur. Avec. S'il y a un seul coin. Comme ça. Vous êtes foutus. Vous ne pouvez rien faire. Et encore. Là ça va. C'est du 4 contre 4. Vos alliés peuvent tenter de vous en sortir. Mais imaginez. Du 1 contre 1. Imaginez. Vous ne pouvez rien faire. Là on est très anticipé. Il ne peut débuffer personne. Mais au moins. Au moins il fait chier un peu le monde. Le doubleur en blé. Pour toujours. Pour apporter quelques dégâts. De toute façon là. C'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Allez. C'est au tour de. Sous-couchou. 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 Que fait-il. Que fait-elle. On ne sait pas. C'est le suspense. Suspense. Ça. Sous-couchou. 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 Le sel patre. A moins 345 sur Gros Matou. Qui perd donc 15 de dommages pour le tour. Néh. 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 Ce qui lui fait encore perdre des dommages. Le sel patre. Et elle perd 350 euros. Un pv. Avec le piège de silence. La tactique. Elle qui ne fait rien. Enfin. Elle tente de repousser les carottes. Mais visiblement. Elle n'y arrive pas. On ne sait pas pourquoi. Ça spam et cum dans le vent. Elle est la roulette 55 de retrait PM. La roue de la fortune. Et voilà. La félicion. Très longue portée. Qui lui fait récupérer 135 pv. Petite longue rappeuse. Double les chouilles. Oh mon dieu. Cette violence. Cette violence. Il a été con. Il se sent plutôt bien. Il a presque toute sa vie. Oh 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 oh. Ah. Non. Mon dieu. C'est chiant. J'espère que ça vous aide pas trop. Parce que moi. Perfois ça me saoule. Alors. Là on a que 157. Sur l'appel animé. Le piégerait plus. Maîtrise de l'arme. Qui ne cessait pas. Bidubiduu. Et donc. On attend. On attend. Et la diarie. Qui sera visible. Parce que en fait. Elle était déjà visible. Tu vois. Joe Dagger. Qui sera visible. Avec une arnaque à 161. Sur le dragonnet rouge. Qui meurt. Un bon dragonnet. Et un dragonnet mort. Ou avec un cerveau. Mais vu que c'est pas possible. On va le préférer mort. L'arnaque à 325. Sur Soukouchou. La double arnaque. 325 également. Et le poison insidieux. Le poison insidieux. Quelle est la suite du programme. Pour Light Echo. Alors. Combat assez. Assez long. Assez. Assez acharné. Même si. Pour moi. C'est déjà plié. Alors. Alors. Je tiens à dire. Que je ne connais pas. Le résultat du match. Donc. Je ne dis pas. Parce que c'est plié. En connaissance du résultat. Mais bon. Ça. Ça se voit. Quand même. Un silhouette qui a totalement bloqué. Les nues. Il est en jeu. Ils peuvent survivre. Indéfiniment. Avec. Les boucliers. Fika. Le steamer. Et le somonas. Pour moi. Jiva. Et pas dans la merde. Mais pas loin. Disons qu'ils y sont pas jusqu'au cou. Mais qu'il y a déjà. Il y a bien déjà la moitié du torse dedans. Alors. Le mot revitalisant. Le mot revitalisant. Le double mot revitalisant. Mon dieu. C'est magnifique. Le. La mot jouvant. Le. Le mot jouvant. Il paraît que c'est mieux. Quand on parle français. Alors. Elle s'avance. Le steam. Qui ne touche que l'hécafli. Malheureusement. Et le mot soignant. Oh. Oh. Bada bada. Étirement tempestif. Après le bâillement tempestif. Voici l'étirement tempestif. Car oui. Je déteste rester. Assis à ne rien faire. Pendant des décennies. Et là. Ça fait 46 minutes. Que c'est le cas. Donc. Ça commence à faire un peu. Beaucoup pour moi. La résistance naturelle. Sur l'Aiteko. A. 1288. 1288. Le bouffe-tout. Avec un crapaud. Pour tacler. Gros matou. Il va être obligé. De claquer. Une libée. Et les neutrophes. Qui ne sert toujours à rien. Il balance des remblay. Au moins. Ça tape dans les PV. Éroder de l'Aiteko. Et de la liary. Parce que mine de rien. Je veux dire. Elle s'était pas mal fait éroder. Avant de mourir. Donc. C'est toujours bon. À prendre. Je rappelle que remblay. A une zone vraiment monstrueuse. C'est une zone épédiope. Sauf que tu peux le lancer. En diagonale. Bon. Ça tape moins fort. Et heureusement. Parce que sinon. Sinon. Ce serait pas trop logique. Allez. Le coffre anime qui ne fait rien. C'est toujours le soukouchou. Soukouchou qui perd 115 PV avec le poison. Ainsi Dieu l'usrame. Elle est en 11 PS. 5 PM. Que va-t-elle faire ? On ne le sait pas. C'est le suspense. Le plus total. Le plus absolu. Ça peut dire qu'on ne sait vraiment pas ce qu'elle va faire. Ah. Le double vapeur. Apprenti 10 qui perd pas mal de vie. Bam. Là. Longue vue. La longue vue à moins 83 sur ma tour. Et la tour qui se fesse joyeusement envoyée de l'autre côté du mur. La tactirelle. Tout le monde la sous-estime. Mais elle est destructrice. Bien plus qu'une gardienne. Ou. Qu'une harponneuse. Et je pense qu'après avoir vu ce combat et celui du panda. Vous ne pourrez plus dire le contraire. Les tactirelles. C'est vraiment fumé. Alors certains diront. Oui. Mais c'est dur à placer. Oui. Mais c'est dur. Si t'es sur la bonne carte. Le mec est mort. Sans possibilité de survie. Aucune. Allez. Le top cage à 225 sur la kawatt. Qui meurt. Oh là là. Le réflexe. Pour héroder. Le master hack. On balance un bluff. On balance le bluff. Et là. Il techo. Qui doit vraiment plus avoir énormément de vie. Si on exclut la résistance naturelle. Il va tourner à. Il doit tourner hors résistance à 800 pv là. L'épée du grand du qui explose la kawatt. Elle déclenche son propre répu. Et elle fonce dans le tas. Le poison aussi lieux sur Apprentiti. Et certainement la peur sur Joe Dagger. Voilà. Chose dite. Aussitôt dit. Aussitôt fait. D'être une kawatt devant elle. Histoire de faire chier le monde. Non. Ce sera un piège répu. Ça marche aussi. Ça fait bien chier aussi. Alors. 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 Oh. Bah tiens. Bah on s'attendait pas à ce que l'aurait pu soit là. Dis donc. Allez. L'arnaque qui tape du 113. Sur les trois. Les trois membres. Du club fraction. Et la TECO qui prend bien cher là. Franchement. Il. Il doit pas se sentir en sécurité là. Heureusement que les nuits est bloqués. Parce qu'un débuff et on en parlait plus. Et franchement. J'y vais. Vu le match qu'ils font. J'ai envie de dire que si les nuits n'étaient pas bloqués. Ça aurait tourné court pour Silhouette. D'autre côté. Il se permet d'être assez agressif. Justement. Parce qu'il y a pas les nuits pour débuff les protections. Mais bon. Quand on voit le début de match qu'a fait Jiva. On n'a aucun doute qu'ils auraient mené la vie dure à Silhouette. Tout ça pour dire que le retour de bâton à 318. Sur un pont ici. 395. Après un Titi qui prend cher. Et d'ailleurs il va se prendre un coup de bécasse. Ça va pas. Ah bah non. L'auto mise en garde. Il n'a plus beaucoup de PV. Si vous voulez mon avis. Un équipe. Ouh. 168. 168. Le mode reconstitution. A 1281 seulement. Il n'a plus que 1449 PV. Donc de la grosse érosion des deux côtés. Et Mastorak qui galère à tuer Apprentiti. En même temps vu les fats de soins qui balancent. Mots soignants. Mots soignants. Mots soignants. Lalalala. Mots soignants. Et mots revitalisants. Mots soignants. Alors alors. Le mot soignant. Mots vampirique. Mots soignants. C'est magnifique. Ouais je deviens fou. Eh mais que voulez-vous. Il est midi. J'ai faim moi. Je meurs de faim. Le fouet qui explose de bouffetou. Le crapaud sur la gardienne. Certainement une résistance naturelle sur... Oh bah dis donc. L'aït écho. Du soin sur la gardienne. Comme ça bah. Aucune chance de la tuer j'ai envie de dire. Ouais tu carmes. Dis moi ouais tu carmes. Alors le de l'énutrophes. Qui ne sert toujours à rien. Oh les tirements tempestifs. L'accélération sur Romandou qui gagne donc 4 p.m. Punaise mais c'est relou. Un roulage de pelle sur Mastorac. Le double roulage de pelle. Et un roulage de pelle sur Light Echo. Qui prend du moins 2 p.m. Si si ouais je viens t'as vu. Attention ça c'est en évolution. J'y sais pas pourquoi. La marée coup critique au passage. Alors. Que va-t-elle faire ? On le sait pas c'est le suspense le plus absolu. Le plus total. Le plus divinocla. Blablablabla. Clabado. La langue vue sur elle-même. Ça c'est la petite technique pour booster les gens. Tout en les repoussant et tout. Toi-même tu sais. Et tout le monde qui se fait méchamment écarté. Donc comme je vous disais. Les tactirelles. Ça a un impact sur un combat. Vous vous rendez même pas compte. C'est. C'est. Y'a rien à faire quoi. Ça a un impact assez monstrueux. Oui là les cas. Je veux dire. Il fait pas grand chose. Y'a plus personne. Alors les cas. Les cas. Que fait-il ? Il balance la roulette. 52 retrait PA. Je crois que c'est la quatrième roulette retrait PA depuis le début. Toi tu files un mauvais coton. Je sens que tu as du sang de Xel. C'est pas bien. Le contre-coup à 945 sur Apprentiti. Qui lui non plus n'est pas décidé à mourir de si tôt. L'énorme zone réflexe. Le double réflexe qui fait très mal. Je veux pas voir la vie de l'Aïtéco. Là franchement ça. Même avec la résistance ça doit se compter sur les doigts d'une main. Bon. Une grande main. Certes. Une main de mille pattes. Ça marche. Bon. Techniquement. Techniquement il a pas une main avec plein de pattes. Mais bon. On va pas commencer à faire des détails techniques. L'Aïtéco. J'ai eu le temps de voir 657 PV. Malgré une résistance naturelle. Au moindre débuff. Il crève. Si jamais il y a une ligne de vue. Avec les nus. Il n'y a plus de l'Aïtéco. Il est mort. Et ce qui veut dire que là. Si on le ressuscite. C'est 1 PV. Donc après. Je veux pas dire que l'érosion. C'est un petit peu puissant. Et que les Eka. Pour 4 PA. Ça tomait 45% d'érosion. En zone bâton. A distance. De loin. Enfin. A distance. En tapant super fort. Mais quand même. Il y a. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. L'Aïtéco. Je crois qu'il est en train de vivre. Ces derniers instants. Ah. Et si la résistance naturelle tombe. Il meurt. Clairement. Il n'y a plus que 986 PV. Malgré la résistance. Qui était à 1200 et des poussières. Il a 209 PV. L'Aïtéco. Survivratif. Il a 7 assos. Vous le saurez dans le prochain. C'est l'épisode. L'Aïtéco. Là. Ouais. Casse-toi. L'Aïtéco. Franchement. Ils sont 3. Ils veulent ta peau. Va-t'en. Ils sont pas là pour compter Fleurette. Allez. L'Aïtéco. Que fait-il ? Après ce glyphe d'immau totalement sale. Le renvoi de sort. Avec la mise en garde. C'est sur la gardienne. Parce qu'elle n'avait pas assez de résistance. Et que ça commençait à être inquiétant. Apprentiti qui prend 206 PV. L'automode prêve. Bon. Le dragonnet qui va pas tarder à suivre malheureusement. J'espère qu'il est au courant. Qu'il vient de gâcher 3 PA. On a coûté. En gâchant ces 3 PA. Il en fait utiliser 5 à Master Rack. Mais bon. C'est toujours ça de prix. Le mot interdit à 228 sur le Nobel Steamer. C'est la violence gratuite. Le mot revitalisant à 190. Et on fait avancer... L'écaflip. Voilà. On ne désespère pas de réussir à buter l'Aiteko. Un de ces 4. Parce qu'il fait quand même pas mal chier. Il faut le dire. Bon par contre. Il a de l'espoir. Parce que franchement. Il ne le butera pas. La résistance naturelle à 1288. Il est obligé de les renouveler constamment. Sinon l'Aiteko il meurt. Piqure déplacement félin sur Soukouchou. Qui gagne donc 2 PA. 2 PM. Allez on y croit. On y croit. On y croit. On y croit. L'archétype à 500. 532. Attends. 5... Je ne sais plus. Comptez quoi. 532. Oh là. Alors. Ça va être autour de l'Enutrophes. Qui doit en avoir marre complètement. Moi je serais à sa place. Franchement ça me casserait les couilles. Te faire niquer ton combat. Tout ça. A cause d'une seule classe. Avec un seul. Avec deux sorts quoi. Enfin non. Trois. Tactile. Évolution. Longue vue. Bon 4 si on compte la gardienne. Avec 4 sorts. Il te pourrit ton combat. On dirait presque un Xel. Sauf que le Xel c'est avec tous ses sorts. Il les spam et tu n'as plus de PA. Ça ne veut pas dire que le secourisme tue s'arponneuse. Oh là là. Les secourismes. Ce n'était pas la roulette qui mettait des secourismes abusés. Il ne les mettait pas comme ça. Ou dommage. Dommage. Dommage dommage. Ah mais non. Mais il a la ligne de vue pour longue vue. Je suis con. Le sel patre et la longue vue. Et voilà. Un Neniripsa. Donc comme je disais. Est-ce que vous vous rendez compte à peu près. De l'impact qu'a l'attaque tirée sur tout le combat. Parce que tu peux te prendre une coopération à tous les tours. Si le steamer joue bien. En plus là gros matou il est obligé de flinguer la arponneuse. Ou de faire le tour. Dans tous les cas il perd un temps précieux. Et pendant ce temps. L'enni se fait défoncer. Surtout que la lyérie elle va arriver en haut de bois. T'es catté je vais pas te faire de mal. T'es mort. Le triple bon du filin c'est du très beau spam. On sent grande dextérité. Allez la griffe invocatrice. Peut-être une roulette. Non la léchouille. La léchouille. La double léchouille. Et le top cage. Allez c'est magnifique. Le 200 poulet récupéré par Gromatu. Grâce à la guigne. Et la chat-attaque qui envoie le 115 dans la tranche de Soukouchou. C'est au tour de la lyérie. Que va-t-elle faire on ne sait pas. C'est le suspect. On se demande bien où elle est. Alors alors. Oh mon dieu la double arnaque. Et le coup de grand-duc à 439. L'enni Ripsac il doit pas faire le fier là. Il a plus beaucoup de vie si vous voulez mon avis. Allez courage encore plus d'une demi-heure à me supporter. Je sais que vous pouvez le faire. Ou peut-être pas. Peut-être saurez-vous faible et vous inclinerez-vous avant. Oh ce serait pas cool. 616 pv restants pour l'enni Ripsa. Autant dire qu'il est mort. Mais genre vraiment. Alors. Alors alors la peur. La peur, la peur, la peur, la peur. Le poison insidieux. C'est c'est. Le piège de silence. Piège de silence. Piège de silence. Piège de silence. Wesh. Et oui que voulez-vous. Faut bien que je m'occupe et que je remplisse cette barre rouge. Elle le mérite bien. Oui. Elle le mérite. Oh mon dieu mais c'est chiant. Ça va j'ai pas l'impression que ça fasse trop de bruit. Vu que ça remplit à peine la barre quand je renifle. L'aveuglement à moins de paix sur Apprentiti et la trêve. Oh la la. Mais ça joue pute. Ça joue pute. Et puisqu'on parle d'Apprentiti c'est son tour. Oh. Il a même cadré un gift d'aveuglement tellement il est pute. Allez. Il balance des mots interdits sur Light Echo. Light Echo. Light Echo. Light Echo. Double mot interdit donc. Triple mot interdit. Il se sent plus. Il se détacle. En perdant 5 copes PA. 515 PV restants. Autant dire que tu vas te faire debuff et que tu vas mourir. Parce que bon c'est pas que Master Rack il attend depuis tout à l'heure de te replacer un Dragon Knight dans ton pif. Mais quand même. Alors la résistance naturelle. Un résistance naturelle. Il reste 9 PSI PM. Oui messieurs dames. 9.6. La piquant du vent sur la diarie. Alors que fait-il d'autre ? Le soin animal à 66 sur Light Echo. Est-ce que c'était vraiment utile de le faire ? Je ne pense pas. Et le Croc du Mulot à 152 puissance pour la diarie. Le Crackleur. Gandalfin qui gagne 300 de puissance. Il lance une pelle animée. Oh mon dieu. C'est tellement fou. Et bah ce sera tout. Après il spam des roulages. Et puis voilà. Sukuchou. Sukuchou que fait-elle ? On ne le sait pas. C'est le suspense le plus total. Alors. La marée. La longue vue avec Gromatu qui va encore se retrouver complètement isolée. Ouh. L'halibé est très bien jouée. C'est fourbe. C'est fourbe. Alors. Oh là là. Le secourisme à 388 sur la diarie. Et la tactile qui change de place avant de repousser sans ménagement tout ce qui se trouve à sa portée. Gromadou qui est encore une fois tout seul. Ah. Et l'ennemi qui meurt. L'ennemi qui meurt. Je crois qu'il avait un contre-coup. Donc ouais. Forcément. Ça n'aide pas. Ah bah oui. Il avait le contre-coup. Donc il meurt au début du tour de l'Ekaflip. C'est dommage. Donc quand je disais que le combat était plié. C'était pas une blague. Il est plié. Tcheplié. Maintenant ça va juste être une exécution unilatérale. Merci. Franchement sans soukouchou le combat aurait tourné court. Mais bon. Sur ce map les steamers c'est les rois. C'est. T'as un steamer sur ce map t'as gagné. Concrètement. Les mecs en face ne font rien. Alors. Alors alors. Alors alors. La diarie qui s'avance. Le poison en silieux CC. Dans la tronche de l'Ekaflip. Piège d'immobilisation. Combien de PA et de PM lui reste-t-il ? Encore un poison en silieux CC. Et ce sera tout. Ce sera tout. Avec un petit piège répu quand même parce qu'il est comme ça. Joe Dagger qui perd 2 PM et 259 PV. Il déclenche le piège d'immobilisation qui était assez spotted pour le coup. Mais bon il n'allait pas non plus faire tout le tour. Alors. Le piège répu. Oh là là. Il était tellement prévisible celui-là. Alors. Alors alors. La maîtrise de l'arme. 3 centres de puissance. C'est pour les armes. Pour 3 tours. La maîtrise de la maîtrise de la maîtrise de la maîtrise. Il se met entre ses alliés. Allez. La fraction de la maîtrise de la maîtrise terrestre qui CC. L'incandescent qui CC également. Pas besoin de mettre d'acteuses. Pas besoin de gâcher des PA. De toute façon il n'en a plus donc c'est réglé. La question ne se pose pas. Master Hack qui est en 6. Il relance la résistance naturelle. Qui n'a pas cessé une seule fois sur Light Echo. Le soin animal à 185, vu que c'est la seule vie qu'il peut récupérer. Je tiens à préciser que si jamais il oublie une seule résistance naturelle, l'aïtéko est mort. Et quand je dis mort, c'est mort-mort de chez mort au pays des morts. Et tout au sac qu'il est, reste si c'était quelqu'un à 1 PV. 1 PV ! Bon, après, il le maintient quand même à 483 PV depuis tout à l'heure. S'il lui ressuscite à 1 PV, il le fera monter à 1289. Ouais. D'un côté, c'est faisable. Avec la compo qu'ils ont, tu peux survivre même en étant ressuscité à 1 PV. Le doubleur en blé, parce qu'il peut faire que ça. Vous vous rendez compte quand même que ça fait 11 tours qu'il est bloqué et qu'il ne peut rien faire. Tout ça par une classe. Une stratégie. Franchement. C'est assez... Les maps de Zuculta, elles ont été mal faites. Franchement, les compos capables de bien harceler à distance avec une bonne capacité de focus, c'est les reines de Zuculta. Oh là là, le secourisme à 453 ! Mon dieu ! Allez, bim ! Le coup d'épée d'Automail et la vapeur qui termine le coffre animé. Et encore franchement, Soukouchou, c'est... Là, elle avait utilisé Sarponeuse pour faire du blocage et tout, parce que... Imaginez, elle l'aurait foutu dans le coin là-bas... Pour défoncer la tronche de lait nus. Vous imaginez le truc ? Bon, le Doppelstimmer qui ne fait rien, comme d'hab. 248 PV perdu par Gromatu. On sent une nette différence entre les poisons de Joe Dagger et les poisons de la Liery. La roulette 55 de dommage ! La Liery qui n'a plus que 1470 PV. Allez, Sabourine. Sabourine, Sabourine. Où t'es, gama, où t'es ? La la, yalala, yalala. Et donc, on attend ! Ça va être au tour de... De la Liery. La Liery ! Punaise-moi, je commence à avoir super faim ! Ah, faut que je tenais encore plus de 20 minutes ! Ah ! Je crois que je vais mourir. Ah, mon dieu. Je vois la lumière ! Non ! Et la Liery qui continue de harceler Gromatu. Ouf ! Oh, la vache ! Les dégâts ! Gromatu, il a pris pour son grade. Là, il est à 1407 PV. La Liery, elle est arrivée en mode... Toi, je te rogne ta gueule ! Wesh ! Alors, l'invisibilité d'autrui sur Gromatu ! Ouh ! Ça tente une variante de la Mangouste pernicieuse... Le piège réput. On se demande absolument pas où il est. Parce que bon, là, il n'y a un petit peu qu'une possibilité, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Light Echo qui sort de l'état invulnérable. Il remet la mise en garde sur la gardienne. Que va-t-il faire d'autre ? Oh ! Étire-ment ! Là, vous me voyez pas, mais toutes les 5 minutes, je bouge sur ma chaise, parce que je déteste rester fixe, comme ça. Et encore, là, ça va, je fais un truc qui m'amuse, je fais un commentaire de vidéo, parce que je voulais s'imaginer quand... Au lycée, ou même à la fac, quand j'étais assis, comme ça, j'étais... Ah ! C'est trop chiant ! Ah, instance naturelle toujours, sur Light Echo, de toute façon, voilà, il n'a pas le choix. Alors. Le soin animal à 372 sur la gardienne, comme ça, des fois que... Soukouchou qui gagne 2 PA... Et ce sera tout, ce sera tout. Allant 2 PM, quand même, pour Light Echo. Il est comme ça, lui. Le sac animé, qui ne sert à rien. Parce qu'il est un petit peu pas dans la zone du sacrifice, quoi. Mais bon, si ça l'amuse. La désinvocation à 155 sur la gardienne, de toute façon, il ne lui reste que ça, limite. Maîtrise de l'arme, Daguerri, la gardienne qui n'est pas décidée à mourir. Le sac qui ne fait rien, enfin, le sac qui est juste là pour emmerder un peu Soukouchou, en fait. La Libé. Boum, le secourisme à 231 sur la gardienne. C'est gratuit. Alors Soukouchou, que va-t-elle faire, on ne sait pas, c'est le suspense le plus absolu, le plus total. Que fait-il ? Que fait-elle ? La flamiche sur le sac animé à 231. Et ce sera tout. RPZ. Et quand même, le secourisme à 409 sur l'Aliari, quoi. Oh là là. Eh, les steamer-feux, mais s'ils ont décidé que leur équipe ne mourrait pas, leur équipe ne mourra pas, c'est simple. Une gardienne évolution 3 et des gros secourismes comme ça, ça ne pardonne pas. Ah bah dis donc, on ne savait pas que le gros mâteau, il était là, bien. Allez. Le gros mâteau qui n'est pas passé loin de la mort. Il a perdu 290 PV avec les poisons. Avec les poisons. L'odorat, l'odorat, l'odorat. Ça spam bon du félin pour gagner un maximum de PM. Les cas qui s'enfuient, le lâche. Le contre-coup à 2432 PV et la maîtrise de l'arme. La perception. Il prévoit de faire le fifou. Ce n'est pas très bien de faire le fifou. Ce n'est pas gentil. Allez, la chat-attaque. La chat-attaque. Ok, les spectateurs qui commencent à flouper des cases de tous les côtés. Bim, l'arnaque. Le chaton qui se fait démanteler. Alors, la peur. Donc, encore une arnaque. Allez. La liarie qui s'avance. La cahote. La cahote, la cahote. Pour bloquer les lignes de vue. Pour bloquer les possibilités d'accès. Bref. La cahote qui bloque. Tout simplement. Alors, Joe Dagger qui est dans le glyphe. Pourquoi pas ? Moins de PA. Moins de PA. Moins de PA. Que va-t-il faire ? On ne le sait pas. On attend de voir ce qu'il va... Ce qu'il va faire. Lol. Alors. Alors, alors. On attend de voir ce que ça va bien faire. Toute cette histoire-là. Ok. Un piège répulsif. Une peur. Il déclenche son... Il envoie les cas dans le piège répulsif. Donc, on s'en fout. Allez. La mise en garde CC sur la gardienne. Encore. Comme ça. On ne sait jamais. Histoire d'être sûr qu'elle ne meurt pas. La mise en garde CC sur Master Rack également. Alors. Et il a 404 PV. Oh là là. Ça spam Flamish. C'est ça. L'auto-bouclier du FECA. Il est vraiment intuable dans son joueur en laïté. Franchement. Un FECA, quand ça décide que ça ne meurt pas. Ça ne meurt pas. Tout simplement. Entre immunité, renvoi de sort. Trêve. Les armures. Le bouclier FECA. La mise en garde. Les différents glyphes pour vous entraver. Un FECA qui a décidé de vous casser les couilles. Il vous cassera les couilles. Toujours aucun CC sur les résistances naturelles destinées à laïté. Il ne l'aime pas. Soin animal 415. La vache. La piqueur motivante à 2 PA sur ce couchou. Donc vous voyez Mastora qui illustre très bien le principe que je disais. Comme quoi les osas qui sont blindés de résistance c'est mignon. Mais quand tu balances des soins à 50 tu ne serres à rien. Tandis que Mastora qui balance des soins complètement abusifs. Et il n'a pas 50% de résistance partout. Mais il est 1000 fois plus utile en team que ne le serait un Foulolo ou un Haddafed. Tout bon joueur qu'ils sont. Soukouchou qui se fait repousser. Mais bon elle s'en fout. C'est Soukouchou. C'est une steamer elle se déplace comme elle veut. Je sens la fourborie. Je sens la fourbitude. On tente de trouver tout le monde. Le secourisme à 49. Sur la Téco. Faut dire qu'il... Avec l'érosion qui se mange en un secourisme. On peut lui faire récupérer toute sa vie. La Arponus qui est placée devant. Peut-être un Brise-Lame. Oui le Brise-Lame. La Flamiche. On tente de trouver les deux Gugus invisibles. Mais on ne les trouve pas. Allez le Doppler-Steamer qui fait de la merde. Comme d'hab. Gros Matou qui gagne 3 PA. 264 PV. Allez. Vas-y. Vas-y étonne-nous. Fais-nous rêver. Allez. La chance d'Ekaflip. C'est c'est... C'est dangereux. C'est dangereux. Le bon du félin. Le double bon du félin. Le triple bon du félin. Il prend des risques. Alors. Que va-t-il faire de plus ? C'est tout ? Bon. Bon. Allez. C'est nous on de la Liari. La Liari qui fête. Et on ne le sait pas. Salah suspense. Allure, allure, allure. Allure, allure, allure. Et donc elle ne fait rien pour l'instant. Ah ça y est. Elle se déplace. Elle fonce. Le double. Le piégerait plus. On tente de trouver avec les PM. Allez. C'est au tour de Joe Dagger. Le double n'a rien fait au passage. Ouais. Je vous fais la bande son et tout. Alors PC. Tant même tu sais. Allez. L'arnaque à 234. Je pense que la Li-Teko. Il va partir quand même. Ça y est. La Li-Teko qui meurt. En ce tour 16. Et le coup. Le grand Lucas. 526 dans la tronche de Master Hack. Elle veut que 1393 PV. Sur 2012. L'érosion c'est le bien. L'érosion c'est votre meilleur ami. L'érosion c'est l'arbre ultime. Après les dommages poussés. Bien évidemment. Allez Master Hack. Il va certainement en répliquer. Il va être là en mode. Oh tu te prends pour qui ? Bam. Parce qu'il ne faut pas oublier que les nuits il ne va pas pouvoir réagir. Allez. La frappe du Cracler à 379 dans la tronche du SRAM. La double frappe. 404. Oh. Oh là là. La frappe du bug. La frappe de l'absolu. Badabedi. Il reste 3 PA. Et le Corbeau à 117. Le Corbach à 117. Et il se détacle pour moins 5 PM. Perso je serais resté en place. Il ne se serait pas pris de remblai. Ou à remarque si. Il s'en serait pris quand même. Mais avec plus de cases d'éloignement. Donc bon. Allez le roulage de pelle. C'est magnifique. Et une chance. Parce que bon. On ne sait jamais des fois que Joe Dagger il aurait besoin de fuite. C'est surtout pour la puissance prochain tour. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas encore devenu complètement con. Le Secourisme à 420 sur Master Rack. Oh là là. Par contre maintenant que le SRAM a pris le risque de s'exposer. Il va faire mal. Ouh la petite Tactirel. La petite Tactirel très fourbe. Pour repousser Master Rack en sécurité. Et pour rapprocher Joe Dagger de l'Aliari. Il se prend un double flibuste. Allez hop. Ça c'est fait. Le Doppel Simmer qui nous montre encore une fois que ce Doppel c'est vraiment hyper utile de l'avocer. Gros Matou que fait-il ? On ne le sait pas. Allez courage. Plus de 10 minutes. Encore un petit peu plus de 10 minutes à me supporter. Je sais que vous pouvez le faire. La Libération de Gros Matou. Avec un Odorah. L'Odorah, l'Odorah, l'Odorah. Gros Matou qui spam mon lui félin. Il est en 4-11. 4-4 maintenant. 4-4 ça me fait penser au 4-4 et 4-4 ça me rappelle que j'ai faim. J'ai une mer de faim. Oui, toutes les excuses sont bonnes pour manger mais que voulez-vous ? Ah là là. Ouh, l'Arnaque à 557. La double Arnaque à 533. Avec le coup des Pétis Grand-Luc à 625. Joe Dagan n'a plus que 122 PV. C'est pas qu'il est dans la mouise mais pas loin quand même. Et Gros Matou qui réapparaît avec ses 523 PV. Maintenant ils n'ont plus qu'à défoncer le Sram. Défoncer le Matou. Et après ils cueillent les nus et puis voilà. Donc les nus qui n'auront pas pu jouer son combat tout simplement. Merci. Merci l'attaque Tyrell. Merci la super technique de P-P-Ute mise en place par Zylouat. Grand-Duc à 793 dans la tranche de l'Aliary. Une arnaque à 495. Et ça a lagué apparemment. C'est bizarre. Oula. Que se passe-t-il ? Oh merde. J'ai mis pause sans faire exprès. Je ne sais pas comment faire pour reprendre. Heureux ! J'avais mis pause sans faire exprès. En fait j'étais en train d'enregistrer dans le vide. La vidéo avait poursuivi sans moi. Enfin avait... C'était posé. Bref. L'arnaque à 551. Il sait. Le petit jet d'esquive qui échoue à moins 1 PM à moins 4 PM. Et... Si l'autre A contre Jivaday, les 12 dieux sont en train de se jouer de vous à mon avis. Il faut dire que le combat est assez long là. C'est assez long. C'est même très long. Pour ne pas exagérer. C'est très très long. Allez. Ça spam remblait. C'est magnifique. Si si. Je viens t'invite toi-même. Tu serres les éléments du 4-2. Et tout. Là. Mais il faut le bled. Bref. Bref. Ça spam remblait. Et tout. La retraite anticipée. La retraite anticipée. Bon. Par contre. Gros Matou. Là. Il ne va pas faire le fier. J'ai un des teams poubelles. Eh bien. Non. Ils viennent de prouver que les teams poubelles avaient quand même leur place en 8ème. Et ils ont bien failli l'emporter sur Silhouette. Mais bon. Silhouette. Ils ont fait. Hop. Tac. Tirel. T'es mort. Ouh. Les secourés. Oh là là. Steamer feu. Steamer feu. Les steamer feu. C'est le mal. Alors. Les steamer feu. C'est l'absolu. C'est le mal. La cowotte. Et l'armure de sel. C'est magnifique. La arponeuse. Qui fait que de la merde. La gardienne. Qui fait rien. Et Gros Matou. Qui a 523 PV. Il est tout seul dans son coin. Il est content. Là. On l'aide 55 de dommage. Alors. Là. On l'aide 55 de dommage. Il balance 5. Top cage à 381 sur la cowotte. Un top cage à 279. La cowotte. Qui meurt immédiatement. Et le contre-coup à 2211. Mais je te signale. Qu'il y a un dragonnet. Qui n'attend qu'une chose. C'est de les enlever. Donc je serai toi. Je ferai pas le fier. Allez. Il reste en place. Bon. Faut dire. Il a pas trop le choix. Il y a un petit peu. Une retraite anticipée. Tu vois. Par contre. Je vous cache pas. Que là. Là. Il va balancer. Un dragonnet. Oh la vache. Double arnaque. Boomperf. Ce qui laisse. Giv. Gromatu. A 1681 PV. Allez. Un dragonnet. On n'en parle plus. Dragonnet. Piqure. Motivante. Ah. Ah. Donne-lui. Piqure. Donne-lui. Piqure. Donne-lui. Piqure. Ah. Quand même. C'est bon. Là. Il va des buffs. Hop là. Allez. Un matou de moins. Il a même pas tapé. Le mec il est arrivé. Il a des buffs. Il est reparti. Et il a dit qu'il meurt. Après. Ce débuff également. Au final. C'est. Les nus. Qui. Qui aura sauvé l'honneur. Il y a quand même eu deux morts. Enfin. Trois. Techniquement. Du côté de. Du côté de Silhouette. Mais franchement. Silhouette. Qui a. Sans la. Sans. Sans. Il gagnait pas. Clairement. Ce combat. A été gagné. Par. Sous-Koushou. Elle. Replace une gardienne. Parce qu'il faut pas déconner. Allez. Le secourisme. Sur Master Hack. Faut pas déconner. Je veux dire. Les nus. Il a pas joué. Il a pas joué ses tours. Jusqu'à maintenant. Il y a pas de raison. Qu'il commence à les jouer. J'ai pas eu le temps. De lire ce qu'il a dit. Mais j'ai vu un GG. Putain. Peut-être un petit putain. T'es trop chiant. Alors. Alors. Je m'en fous. Je suis Mister Mondo. Et ça. Re-ressuscite. L'Aliari. L'Aliari. Qui est de nouveau parmi nous. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Alors. Oh mon dieu. Là il était content. C'est parfait. Là on le voit sur ce match. MDR. Ça cheat. Trop lolol. C'est pas Losa qui a gagné le combat. C'est le Steamer. Franchement. Sans Steamer. Le combat. Il n'y avait plus rien. Alors. Stop dire que les Oosa c'est shit les mecs. Il y a un Steamer dans la team. Un Steamer. Une gardienne. Tant qu'à faire. Petite évolution dessus. Non. Non. Hé. Ça balance des dégâts. De toute façon là. Ils sont à 3 contre 1. Donc. Ils n'ont plus trop besoin de se soigner. Ils ont juste à balancer des dégâts. À tirer la rigole. Et puis voilà. Et puis voilà. Le boom perf. Alors alors alors. 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 C'est au tour de Master Rack. Que va-t-il faire ? Va-t-il spam boost ? Ce qui serait la stratégie ultime. Oh mon dieu. Crapaud. Croc du Mulou. Cris de l'ours. Oh la 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 la. Tellement de violence. Jivalien. Ah Jivalien. C'est tellement moche. J'y viens. C'est pas mieux. Jivatien. C'est pas mieux non plus. Jivatien. Mouais. Alors. Genre ça se joue le fair play et tout. Pas besoin de vous excuser. Vous avez fait un beau match et tout. Dans leur tête ils sont. On vous a bien niqué. On vous a bien niqué. Alors. L'évolution. Ouh. L'évolution 3 sur la harpenneuse. Le Cell Patre. Peut-être une petite embusca. Tant qu'on y est. Allez la petite embuscade. Oh la la. 570 ça fait mal en plus. Et. Bam. 636. Boum. 474. Gondalfin qui n'a plus que 545 PV. Et qui va mourir. Oh c'est fou. Malveille agendrique. Certains ayant cru. Mais non. Il n'y aurait pas de match nul. À mort. Oh. Oh. Se faire tuer par Master Axe. C'est sale. Remarque. C'est moins sale que de se faire tuer par un dragonnet. La grille spectrale. Ouf. Oh là. Là j'exige un finish poison. Oh Master Axe. T'as pas de swag. Oh la la. No swag. Ah mais franchement quoi. Et c'est ainsi que se termine cette victoire. À 2. Techniquement. Vu qu'il y a eu 3 morts. Je sais pas. On va dire que c'est une victoire à 1. En. Quasiment 1h28 et 21 tours. Et bien non. Plus d'égalité. Nous sommes en phase finale. Et c'est ainsi que se termine ce long commentaire. Moi je vais aller manger. Parce que là je suis en train de dépérir complètement. Et on se retrouve donc pour le combat de Silhouette A. Contre Sumense C. Ouais je crois qu'ils vont tomber contre Sumense C. Pour la 55ème vidéo. Donc comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un pouce vert. Et vous abonner à mettre la vidéo dans vos favoris. Si ça vous a plu. Et que vous voulez rester au courant de toutes les vidéos qui sortiront plus tard. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Et rappelez-vous. Les poneys sont nos amis. A plus tout le monde. Et portez-vous bien. Les poneys sont nos amis. Oh yeah. Allez. Je coupe. Salut.